Salut tout le monde, ici Chris du Forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter le nouveau programme pour macOS Big Sur 11. Ce nouveau programme-là, il s'appelle macOS XBS Installer. Il est 14 ans. La particularité de ce programme-là, c'est que ce programme-là, il peut vous permettre, pas il peut vous permettre, il va vous permettre d'installer directement sur un SSD ou un HDD. Ce n'est pas un programme pour créer une clé USB d'installation. L'installation se fait automatiquement quand vous allez booter dans l'installer, dans le programme. Vous n'avez pas à installer macOS, macOS s'installe directement sur le SSD. Il faut que vous ayez le zip de sécurité de désactiver et le gatekeeper pour utiliser ce programme-là. Le programme, il fonctionne dans macOS Catalina et dans macOS Big Sur 11. Moi, je vous conseille d'utiliser l'installer macOS Big Sur, la dernière Beta 10, l'installer Beta 10. C'est celui dans lequel j'ai fait mes tests depuis une semaine. Donc, le programme, il intègre OpenCore et il va pouvoir l'installer pour les portables et les PC à Cantoche. Comme je vous dis, je vais vous lire, je vais vous montrer les étapes. Quand vous allez booter la première fois, vous allez booter sur Big Sur HD. Bon, après le mode verbal, vous allez avoir la pomme avec ligne de progression plus le décompte de la ligne de progression. La deuxième reboot, vous allez booter sur Macintosh HD une fois, très rapidement. L'autre boot, c'est deux fois sur Big Sur HD. Parce qu'il va booter une fois avec le mode verbal, c'est une ligne de progression. Très rapidement, vous allez devoir rebooter encore sur Big Sur HD pour terminer l'installation. Puis, après ça, vous entrez votre compte d'utilisateur. Pourquoi je dis peut-être deux ici à la première étape? Parce que ça se peut que vous n'ayez pas à booter deux fois. Peut-être que le décompte va se faire dans une ligne. Moi, je l'ai eu à le faire en deux fois. Puis, un autre shot que j'ai testé, je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu en une fois. Tu sais, ça dépend. Ça dépend. Puis, peut-être que vous allez devoir rebooter une deuxième fois. Ça, c'est les étapes du programme. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Sans plus attendre, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir l'image disque. Et on vient déplacer le programme sur le bureau. Maintenant, on peut éjecter l'image disque. Il faut que vous ayez un SSD soit en interne ou en externe dans un boîtier USB 3.0. Assurez-vous que vos ports USB sont bootables si vous l'avez en externe. Bien, s'il est en interne, bien, c'est encore mieux. Vous allez pouvoir directement sur le SSD. Fait que tout ce qu'on a à faire, on démarre le programme. Vous, comme ça va être la première fois que vous l'utilisez, vous allez avoir des pop-up de sécurité. Il faut toujours cliquer sur OK. Fait que là, on vient choisir Mac OS X Big Sur. Vous pouvez lire les étapes. C'est important de le lire. Mais, en même temps, ça ne me donne rien de le lire. Mais, je vais vous le dire pareil. On doit formater le SSD ou le hard drive en une partition, en Mac OS étendu journalisé, en GUID partition. Puis, on va aller quitter l'utilitaire de disque après l'avoir formaté. Bon, moi, j'utilise, comme je vous l'ai dit, un HDD pour faire le test. Parce que j'ai un autre SSD dans un boîtier que je viens d'installer sur mon portable. Mon portable HP ProBook. Fait que là, je fais... Vous voyez ici, on vient cliquer sur le disque entier. On fait effacer en Mac OS étendu journalisé en table de partition GUID. Nommez-le le nom que vous voulez. Il va être renommé par le programme ensuite. Ce n'est pas bien, bien important. Moi, je l'ai renommé, comme vous voyez, HDD. Fait que là, il faut quitter l'utilitaire de disque. Maintenant, on a cette fenêtre-là, ici. Le disque que je viens de formater, moi, c'est HDD. C'est ce qu'on me demande ici, de venir cliquer sur le disque et de cliquer. Voyez-vous un pop-up de sécurité? J'en ai un, là. Bon. C'est très important de cliquer sur OK, sur les pop-ups de sécurité. Puis, vous allez avoir bien des problèmes à utiliser le programme après, si vous ne l'avez pas fait. Bon. L'installation d'OpenCore. OpenCore pour les PC, il est par défaut. Voyez-vous? Si vous utilisez un portable, vous venez choisir OpenCore Laptop Installer. Puis, je vais choisir PC. Parce que je fais une installation à partir d'un PC. Fait que là, voyez-vous, OpenCore vient d'ouvrir. On fait Continuer. On change l'emplacement de l'installation. On vient choisir Big Sur HD. Voyez-vous? Il a été renommé par le programme. Fait que, on vient continuer là-dessus. On installe sur Big Sur HD. Clover va s'installer dans la partition FI. Ce programme-là ne fonctionne pas pour les configurations Legacy pour le moment. C'est simplement en mode UFI. Ceux qui utilisent des portables, c'est à vous de voir ce que vous pouvez modifier si vous voyez que ça ne marche pas. Mais moi, comme je vous dis, le programme, je l'ai testé sur mon HP ProBook 6570B avec l'Intel HD 4000. Puis, il est sans problème. Fait que, si vous avez un portable HP ou de toute autre série de 7 series, un laptop de 7 series, bien, vous avez juste à utiliser le programme. Puis, ceux qui ont des HP ProBook 7 series, bien, après que vous avez complété l'installation, vous téléchargez le POS Installer HP EliteBook OpenCore, là. Le programme que j'ai créé avec OpenCore, vous installez le POS Installer. C'est tout ce que vous avez à faire après parce que vous allez avoir déjà votre installation de votre SSD, de fait. Ça, c'est pour les portables HP. Puis, les autres, bien, c'est à vous de terminer la POS Installer. Si la partition FI, le dossier FI a bien marché pour vous, bien, ça va être à vous de le mettre, de le modifier, de mettre votre DSDT, si vous voulez, là. Parce que, moi, je n'ai pas eu besoin de DSDT pour mon PC et pour mon portable, pour l'installation. Fait que, n'allez pas changer des choses quand ça marche bien. Si ça ne marche pas, bien, modifiez-le, votre dossier FI à votre guise. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il contient avant de fermer le programme parce que quand je vais fermer le programme, l'installer va continuer l'installation. Fait que, FI, OpenCore, voyez-vous, dans ACPI, ça, c'est pour les PC, j'ai deux SSDT, les cais qui sont là, et les drivers, c'est VBox HFS. On utilise VBox HFS, on n'utilise pas HFS+, ça revient aux mêmes. Fait que, c'est un iMac 15.1 pour les PC, puis c'est un MacBook Pro 11.1 pour les portables. Fait que, je vais fermer ça, on va venir quitter l'installer pour poursuivre. Il faut que vous quittez l'installer pour poursuivre, voyez-vous. Fait que, là, je vais venir choisir mon install macOS.app. C'est la dernière version, voyez-vous, 16.0.22, l'installer macOS Big Sur Beta. Fait qu'on fait choisir là-dessus. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, ça va être de venir cliquer ici. Et, voyez-vous, c'est bien indiqué. Le processus, à la fin du processus, votre ordinateur va rebooter automatiquement. Vous n'avez pas le choix de rebooter dans l'installer. Fait que, vous avez juste à rebooter sur Big Sur HD. Assurez-vous de rebooter sur le SSD en question. Ça veut dire, moi, il faut que je tape F9 pour aller dans mes options de boot. Je choisis le SSD en question ou le disque dur externe en question. Et, je reboote à partir de ce disque-là. Si vous ne voulez pas installer Cloder OpenCore, vous avez juste à quitter l'installation du programme. Fait que là, je vais l'installer. Je vais commencer l'installation. Je vais vous expliquer ça pendant que ça s'installe. Vous avez vu que OpenCore est ouvert. Si vous pensez que vous pouvez booter à partir de votre disque original que vous avez déjà, sur lequel vous traitez l'installation, vous avez juste à fermer le programme OpenCore. Oui, vous êtes obligé de l'ouvrir pour poursuivre l'installation. Mais, si vous ne voulez pas installer, installez-les pas. Puis, bootez à partir de votre SSD vous-même sur BQture HD. Si vous pensez que vous allez pouvoir faire l'installation à partir de votre dossier OpenCore ou votre dossier Clover, whatever. Moi, j'ai créé des programmes qui marchent et que vous pouvez modifier pour les rendre plus adaptés à votre système. On ne peut pas faire des programmes qui vont marcher sur tous les systèmes. Moi, je fais des programmes qui sont génériques, qui essayent de fonctionner sur pas mal de configurations. C'est ça qu'on arrive à faire sur le forum à Canetouch Montréal-France. Là, voyez-vous, moi, je vais devoir vous quitter avant la fin de l'installation parce que l'installation est en train de se faire. Voyez-vous, Mac OS X install data. Quand il va créer la base système ici, votre PC va rebooter. C'est pas mal ça que j'avais à vous dire, mes amis. Si vous avez des questions, posez-le avant de faire toutes sortes de choses que vous ne savez pas quoi faire. Une affaire est sûre, c'est que vous devez installer sur un SSD. On ne peut pas faire une mise à jour avec ce programme-là. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire un upgrade comme Catalina HD. Ce n'est pas la même chose. Là, on fait une installation sur un SSD directement et on n'a pas besoin de passer par le programme d'installation. L'installation se fait automatiquement. Je vais devoir quitter la vidéo parce que sinon, mon système va rebooter et je vais perdre la vidéo. Merci, mes amis, de votre écoute. C'était Chris du forum à Canetouch Montréal-France en vous souhaitant un beau à Canetouch. Mac OS X BS Installer. À la prochaine. Bye-bye.